Je passe la parole à Brigitte Nédé-Laquin. Madame la Présidente, Monsieur le Président de Commission, chers collègues, quelques remarques sur les rapports qui viennent de nous être présentés. Tout d'abord, nous constatons sur l'ensemble des rapports d'aide et soutien aux entreprises une diminution des dotations en autorisation de programme par rapport au BP 2017. Cet effort de maîtrise des dépenses de la région nous paraît salutaire et nécessaire. Néanmoins, cela ne suffira pas pour rompre avec le financement du budget par l'emprunt. En matière de développement économique, les diminutions des aides devraient être suivies à terme par une diminution des charges des entreprises. Or, nous savons que la région ne dispose d'aucune marge de manœuvre en matière fiscale, ni bien sûr en matière de charges sociales. Le risque existe donc, en dehors de l'éventualité d'une reprise économique que vous évoquez, mais qui, bien sûr, a confirmé, que ces restrictions budgétaires, pour vertueuses qu'elles soient, impactent négativement le tissu économique. Mais on est là face à tout le paradoxe des régions de grandes compétences et peu ou pas de maîtrise des moyens financiers et fiscaux. Par ailleurs, nous prenons acte de la volonté affirmée de réduire les subventions qui créent des distorsions de concurrence et des effets d'aubaine et de favoriser, au contraire, les autres dispositifs, prêts et avances remboursables. Nous considérons que les subventions ne doivent être utilisées que dans des cas exceptionnels, par exemple pour la sauvegarde et la mutation des emplois industriels et sous garantie comme la présentation d'un business plan ou encore au profit des très petites entreprises des territoires fragiles. Vous affichez une volonté de simplification et de rationalisation des dispositifs mis en oeuvre, allant ainsi vers plus d'efficience. C'est tout à fait positif, mais nous sommes encore loin du guichet unique, plus efficace et plus économique. Un autre point qui nous paraît essentiel, c'est la formation des acteurs qui interviennent auprès des entreprises et qui proviennent pour la plupart des agences de développement économique départementales. Ces acteurs doivent être formés de manière très pointue pour qu'ils deviennent des partenaires écoutés des chefs d'entreprise. Par ailleurs, certains volets d'action nous paraissent insuffisamment développés, notamment ceux du soutien à la réindustrialisation de notre région et de l'aide au commerce et artisanat. Nous le savons tous, nos villes petites et moyennes, nos villages, se meurent. Ainsi, la somme d'un million sept cent mille euros qui est affectée au volet de l'appel à manifestation d'intérêts industrie du futur nous semble assez modique pour qui a l'ambition de relocaliser l'activité productive en région. L'accompagnement d'activités qui ont disparu ou sont amenées à disparaître sous l'effet d'une mondialisation effrénée qui organise la production dans les pays à bas coût salariaux nécessiterait plus de moyens. Il est aujourd'hui indispensable de relocaliser nombre d'industries traditionnelles productrices de biens de consommation que nous importons massivement, souvent au détriment de notre indépendance énergétique, alimentaire ou stratégique et toujours au détriment de l'environnement écologique. Nous ferons le même type de remarques concernant le rapport 514 économie résidentielle. La région veut mettre au cœur de sa politique les artisans et commerçants. Mais pour l'instant, vos ambitions, comme le partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat, restent vagues et les moyens mis en œuvre limités. En particulier concernant le secteur du bâtiment, quelle sera l'approche vis-à-vis du travail détaché ? Le dispositif Pays de la Loire, commerce artisanat, qui vise la revitalisation commerciale des zones rurales et le soutien aux entreprises locales, ne nous semble pas prendre suffisamment en compte les enjeux structurels tels que la métropolisation, l'omniprésence de la grande distribution dans notre région, première cause de dévitalisation des villes et des villages, des villes moyennes. Le montant de l'aide versée dans le cadre du soutien à l'économie de proximité pour favoriser le maillage économique territorial est lui aussi assez modique. 500 000 euros apportés par la région et 500 000 euros apportés par l'AFE. Il en est de même pour le fonds Pays de la Loire, commerce artisanat, destiné au soutien du commerce rural de proximité. Seulement 11 entreprises ont été concernées en 2017 pour 224 000 euros, alors que l'autorisation de programme 2017-2018 s'élevait à 1 430 550 euros. Donc vous prévoyez la poursuite du dispositif en 2018. Le dispositif fonctionne-t-il réellement et va-t-il réellement se développer de manière ample et efficace en 2018 ? Tout ceci démontre pour nous la nécessité d'une réflexion d'envergure sur le mythe de la métropolisation créatrice de richesses, sur le mythe de la construction de centres commerciaux créateurs d'activités économiques et d'emplois nets. Car si les emplois sont bien créés, davantage encore sont détruits dans les centres-villes. En ce qui concerne le rapport 517 sur le numérique et en particulier sur la structuration des filières de pointes émergentes, il nous semble que la région devrait mettre l'accent sur la modernisation des systèmes d'information des entreprises et notamment ceux qui permettent la prise de commande et la gestion de production on-demand. Les ETI qui fournissent les grandes filières industrielles sont sous-traitantes d'équipementiers et de donneurs d'ordre qui leur imposent d'avoir des systèmes d'information totalement intégrés ou au moins interfacés avec les leurs, ce qui conduit à des investissements souvent très lourds. Il est nécessaire que la région fasse un travail d'information auprès des entreprises pour expliquer que ces projets peuvent trouver des moyens complémentaires de financement avec le FEDER notamment. Ces investissements sont lourds et s'ils ne sont pas réalisés, ils privent les PME de parts de marché. Le passage à l'économie circulaire arrive fort à propos à condition qu'il s'agisse de changements structurels efficaces pour éviter les gaspillages, les dépendances aux importations, promouvoir l'échelon local, les circuits courts, la simplification administrative. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente du plan déchet à économie circulaire en cours d'élaboration et nous serons bien sûr attentifs à la feuille de route que vous nous présenterai à ce sujet. Sur le rapport 519, rayonnement à l'international, si nous admettons le bien fondé de développer le rayonnement à l'international, nous avons déjà émis des réserves sur la composition des missions régionales à l'étranger. Nous sommes également sceptiques concernant le fonds OZI destiné à l'accompagnement des organisations d'aide au développement international. Au vu du catalogue de thèmes annoncés par la région, celle-ci a-t-elle défini des axes prioritaires ? Et quel sera le contrôle exercé sur l'utilisation des fonds sur place sur la réalisation des projets ? Sur le rapport 304, programme de recherche régionale et interrégionale, la région poursuit depuis 2004 une politique volontariste en faveur de la recherche et de l'innovation. Nous serons attentifs, conformément à l'article 4 du cahier des charges du projet Paris scientifiques régionaux, au rapport final et à l'évaluation du dispositif. La région se doit de disposer d'instruments nécessaires pour apprécier les résultats économiques obtenus par les programmes de recherche régionaux et interrégionaux de 2015-2016 ainsi que des années suivantes sur la totalité de la mandature. Enfin, je reprendrai cette citation bien connue de François Rabelais dans Penteagruel. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Cette pensée peut être considérée comme l'amorce de la bioéthique, cette discipline qui cherche à réconcilier les capacités scientifiques et leur acceptabilité morale. Or, deux des laboratoires soutenus travaillent avec des cellules souches embryonnaires. Il s'agit du Centre européen des sciences de transplantation et immunothérapie, IHU-SESTI de Nantes et Biogène Ouest. Vous le savez, nous sommes têtus et nous persistons à réclamer que la région, conformément au vœu que nous avions déposé lors de la précédente session et dans le respect de l'écologie humaine, soumettent les subventions à des laboratoires de recherche scientifique en génétique à la signature d'une charte éthique, respectant l'intégralité de la personne humaine et au refus des expérimentations scientifiques sur des embryons humains. Notre assemblée peut passer de longues heures à débattre sur des détails techniques de rapport sur la transition énergétique, les pistes cyclables, etc. Mais quand il s'agit d'un thème fondamental, à savoir protéger la dignité de l'être humain, soustraire des embryons à toutes sortes de bidouillages scientifiques, vous bottez en touche au prétexte que la loi l'autorise. Je n'ose penser aux gravissimes dérives que cette excuse, la loi d'autorise, porte en elle-même. Aussi malgré le grand intérêt que présentent de nombreux programmes de recherche, nous nous abstiendrons sur l'ensemble du dossier. Et pour les mêmes motifs, nous nous abstiendrons sur le dossier 1400 qui concerne les investissements dans les laboratoires. Sur le tourisme, la région déploie des efforts pour attirer les clientèles touristiques, et notamment la clientèle étrangère. Et nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'il est aujourd'hui impossible de faire l'économie d'une réflexion sur la sécurité des touristes, notamment dans nos métropoles. Nantes en particulier est de plus en plus impactée par la délinquance, pour une large part liée à l'immigration incontrôlée, mineurs isolés, immigrés clandestins. La sécurité des touristes sera-t-elle assurée ? Enfin, la transition numérique. C'est certes un levier essentiel de croissance dans les activités de production, ou bien encore dans l'agriculture, même dans la gestion interne des entreprises. Pour l'heure, la transformation digitale semble à grand oublié des PME et des ETI, comme le révèle une enquête de BPI France. Le nombre d'entreprises engagées dans cette transition reste faible quantitativement. Or, les entreprises qui se sont engagées dans un processus de transformation numérique de leur activité et de leur organisation ont le plus souvent accru leur développement. L'ambition régionale en la matière nous semble assez timide. Les autorisations de programme pour le soutien en transition, le rapport 512, ne nous semblent pas à la hauteur des enjeux. La région doit s'impliquer de façon plus conséquente dans cette transition et épauler les entrepreneurs souvent frileux ou connaissant mal l'état des compétences numériques dans l'entreprise. Il est primordial d'approfondir les partenariats avec les intermédiaires qui conseillent et accompagnent les entreprises dans leur transition numérique. Comme le suggère le Césaire, la création d'une conférence régionale de transition numérique de l'économie ligérienne qui réunirait les intermédiaires comme ADN Ouest, la cantine, les OPCA, les clusters pourrait être un bon début. Enfin, je terminerai par le rapport sur l'accueil des chercheurs, la valorisation, l'ouverture européenne et internationale. S'il est important de co-financer les thèses, de soutenir les jeunes chercheurs comme par exemple les étoiles montantes en Pays de la Loire, nous émettrons toutefois les mêmes réserves que pour le rapport 304 concernant les règles de bioéthique et d'écologie humaine. De plus, nous considérons qu'il convient d'être particulièrement sélectif sur les chercheurs accueillis et de rester prudents tant en ce qui concerne les sujets de thèse que le coût de l'accueil. Et il nous apparaît que ce n'a pas toujours été le cas. Nous rappelons le cas des deux chercheurs étrangers doctorants qui ont été examinés lors de la commission permanente de novembre, dont les sujets d'études nous ont quand même laissé un petit peu perplexes. Les architectes d'Empire, la Ligue des Nations et le Nouveau Moyen-Orient dans les années 1920 pour l'un, l'histoire médiévale de l'Éthiopie, XIVe, XVIe siècle pour l'autre, le tout pour un coût de 200 000 euros. Si la convention était bien signée pour 18 mois, la durée de l'accueil des chercheurs était réellement de 6 mois, comme nous l'avions fait remarquer. Donc, selon l'annexe qui était joint au rapport, un coût moyen de 11 000 euros par mois. Alors, même en enlevant le coût du billet d'avion, ça reste quand même assez coûteux. On est donc très sceptiques sur ce type de dispositif. D'autant que le rapport du Césaire, docteur et doctorant en pays de la Loire, qui vient de nous être communiquée, indique que dans les pays de la Loire, 4 docteurs sur 10 sont étrangers et la moitié a obtenu son doctorat en France. Donc, nous posons la question, dans ces conditions, l'accueil des doctorants étrangers nécessite-t-il vraiment un soutien de la région ? La région ne devrait-elle pas plutôt concentrer ses efforts sur l'aide à l'insertion professionnelle des docteurs en s'inspirant des préconisations du Césaire ? Donc, au cours de l'année qui vient, nous voterons les rapports au cas par cas, pourvu que le sujet de thèse nous paraisse présenter un intérêt certain pour la région et que le coût d'accueil soit raisonnable. Je vous remercie de votre écoute.